Dans une interview accordée à nos confrères Lime Mehdi, le producteur de la série Wili Wili, Moustapha Diop, directeur général de Hockey Africa, expose le problème. Il a porté plainte à TFM et aux trois représentants de la troupe Soleil Levant, Sarnir, Juju et Aziz, pour non-respect de contrat. Car, après la réalisation des 100 premiers épisodes de Wili Wili par le producteur Ndiagondour au niveau de la TFM, les artistes étaient insatisfaits financièrement. C'est à ce moment que le producteur Moustapha Diop les a fait des propositions qu'ils sont allés exposer à M. Ndiagondour. Ce dernier les a fait savoir que ses propositions n'en intéressaient pas. Le producteur Moustapha Diop a accepté de signer un contrat avec eux. Ce contrat était pour trois ans et dans ce contrat il était question de 180 millions et de faire 270 épisodes, soit 90 épisodes par an. Cependant, les acteurs n'avaient pas le droit de faire de la publicité pour un quelconque marque ou contenu, sauf des messages de sensibilisation sur la santé et l'éducation. En termes des problèmes avec la TFM et les acteurs, le producteur de la deuxième saison de Wili Wili, M. Moustapha Diop, a essayé de faire des démarches amicaires qui se sont avérées inutiles. C'est à ce moment qu'il a eu recours à la justice et réclame 200 millions en guise de dommages et intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada